Allez, séviore, ne désespère pas, j'ai toujours la foi, je sais que Dieu finira par bénir ta mère. Il le fera, j'en suis sûre, oui. Regarde un peu ta mère, elle est la seule qui s'ébat pour ta soeur et toi. Elle est une femme forte, honnêtement j'ai beaucoup de respect pour elle, ainsi qu'à la mienne. Mon père est là, il aurait dû l'assuster, il ne le fait pas, ma mère se débrouille toute seule. Crois-moi, tout ira bien, ça finira toujours par aller, tu dois garder espoir. Peace, je comprends ça, mais ça demande beaucoup de peine pour comprendre la racine de tous les problèmes. Tout concernant mon futur est tellement blanc, que je ne vois même pas dans aucune histoire. Hé, 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 ne parle même pas de ça, ok, tu dois te calmer, je sais que tu es fort. Alors, dis-moi, comment est-ce que tu t'apprêtes pour ce dimanche? Allez! Ok, ok, c'est bon, ok. Je parle à mon père pour qu'il puisse nous filer un coup de pain, je suis sûre que le fera. Bien, j'espère vraiment que ce dimanche, ça sera un très grand jour. Oh, ça c'est une bonne chose. Mais, concernant ton père, oublie ça. Surtout avec ce qui s'est passé entre toi et ma soeur. Mais, qu'est-ce qui se passe réellement entre ces deux-là? Parce que mon père change d'attitude quand j'essaie de lui en parler. Au moins, ce que je sais est que ton père déteste ma famille toute entière. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas du tout. Le fait est que, mon père a dit, mon père a dit qu'il va aussi inviter son ami qui lui a envie. Et je vais profiter de cette occasion. Tu vois, ce dimanche sera le meilleur dimanche de tous. Je te l'ai dit. Sérieusement, le diable essaie vraiment de me déconnecter de ce programme. Mais, je suis victorieux parce que je sais et je suis déterminé à servir Dieu d'abord. Bien sûr, bien sûr, je te crois. Alors, comment est-ce que tu t'apprêtes? As-tu quelque chose de spécial? Tu me prends pour un aventurier? Tu sais ce que je peux faire, non? J'ai un tas de musique fascinante. Es-tu sérieux? Tu sais bien ce que je peux faire, non? Crois-moi. Meilleur que celle que tu avais fait l'année passée. Ce sont des histoires fascinantes. C'est une nouvelle année. Je te crois. Il y a des trucs nouveaux, 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 nouveaux. Je te crois. Merci, ma fille. Alors, quand est-ce que nous allons répéter? Aujourd'hui, c'est bien samedi, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est vendredi. Oh, j'avais oublié. Nous allons réfléchir demain. Pas de suspicion. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On le fera. Je serai à l'église très tôt. Très, très tôt en tout cas. Tu dis très tôt, mais tu arriveras à 9h. Après un peu, j'ai de partir d'un instant avant que ma mère se mette à ma recherche. C'est vrai, ça. Merci beaucoup de ton conseil. J'ai vraiment apprécié. Merci pour l'accompagner. Merci pour tout. C'est ça. Et demain, tu viendras avec un autre discours. Allez, tu m'accompagnes? Oh, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Attends, attends, Séviore. Bis, c'est ici que tu prends la scène avec ce Vaurien. Papa, nous n'avons rien fait de mal. Vous ne prenez aucune scène. Ne t'ai-je pas prévenu de ne plus jamais t'approcher de ce Vaurien qui se fait appeler Séviore? Laisse-moi te dire. Ce bâtard, ce Vaurien ne va pas te sauver de ma mère. Papa, il ne peut pas te promener de son. Je vais te donner des gifles amères si tu ne fermes pas ta gueule. Est-ce que c'est parce que j'ai un peu de respect? Est-ce que c'est parce que j'ai un peu d'amour pour toi? Si ce n'est pas que tu es ma fille bien-aimée, j'allais te donner des coups de pied ici. Où est-ce que tu allais? Tu vas à la maison. Maintenant, bouge, bouge, maintenant, avant que je n'appelle tous les chiens d'ici pour t'attaquer. Papa, tu t'es trompé. Il n'est pas un bâtard. Tiens-toi là-bas pour me dire qu'il n'est pas un bâtard et tu me diras si tu es son père. Reviens-toi pour me dire qu'il n'est pas un bâtard et tu me diras si tu connais sa paternité. Animal. Je t'enverrai pour me faire des courses et tu profiteras pour te promener avec cet animal féroce qui cherche, qui dévorer. Ne sais-tu pas qu'il est le diable incarné? C'est un antichrist. La prochaine fois que tu me diras que tu vas au cœur du soir, je te surveillerai. Ne sais-tu pas que c'est un ancien dans l'église très proche de la chair? Tu es petite. Tu ne vas pas sur ce que je vois. Très bientôt, je deviendrai un diacre dans l'église. J'étais impressionnée aujourd'hui. J'étais impressionnée par ta performance aujourd'hui à l'église. Ton adoration a été merveilleuse. J'avais vu les gens adorer avec les mains levées en étant à genoux. Ah, c'était merveilleux. Mon fils, je dois confesser. Je suis contente. Merci, maman. Merci. Tu m'as vraiment surpris pendant que tu étais en train de danser à l'église. Je suis content de t'avoir vu sourire aujourd'hui. Attends, donc tu étais en train de me regarder? Oui, bien sûr. Je n'ai pas cessé de le faire. Je te jure. Du début à la fin. Papa, peux-tu imaginer? Hé, mon fils. Hum, écoute. Hum? Je vais te donner l'argent pour que tu vies à l'école. Hum? Hum, crois juste en Dieu. Hum? Hum, encore une chose. Tu vois la fille d'Amadi? Je n'aime pas te voir ensemble avec elle. Fais beaucoup attention avec elle. Son père ne nous aime pas. Amadi, c'est juré ennemi de notre famille. Il n'est plus le nôtre. Fais beaucoup attention, s'il te plaît. Compris? C'est d'accord, maman. Je comprends. Je vais aller à l'intérieur pour lire mes livres maintenant. Maman chérie, je t'aime. Hum, hum. Maman, hum, je t'ai en train de réfléchir. Ce n'est pas le temps de lui dire qui il est. Oui, très bientôt. Un jour, la vérité lui sera revelée. Mais il peut le connaître maintenant. Ça va beaucoup le décourager. Ça va aussi le distraire dans ses études. Alors, sois un peu patiente, ok? Hum, c'est bon, maman. Je sais qu'un jour, il saura qu'est-ce qu'il y a. Mais pour le moment, gardons d'abord ce secret. Merci, maman. Je dois manger quelque chose. D'accord, prends aussi ton sac, ma fille. D'accord. Je suis fatiguée. Ah! Je suis contente aujourd'hui. Peace, je dois te confesser un truc. Tu as été ma meilleure amie. J'ai passé du temps avec toi, plus que je ne l'ai fait avec quiconque. Je me rends compte à quel point tu es différente. J'aimerais vraiment que ça continue ainsi. Tu es très drôle. Arrête! Nous veillons plein sur l'autre. Tu es mon amie, je suis ton amie. Tu m'aides, je t'aide et... C'est ça, l'amitié. J'aurais passé un mauvais quart d'heure aujourd'hui, si je n'avais pas une si bonne amie comme toi. Tu as montré tellement de courage. Je dois me rendre à l'évidence. Tu es la meilleure. Tu sais quoi, Cédior? Tu es un très bon ami. Quand tu es là, tout mon être se sent bien. C'est comme ça que j'avais découvert que tu étais mon ange gardien. Comment? Tu vois, tous ces petits garçons qui courent après le vie ici dans le village. J'avais vraiment très peur d'eux. Mais quand tu es là, tu leur donnes une autre impression. Je sais qu'ils ne le verront rien, mais sérieusement. La dernière fois, je ne m'attendais pas. Je ne savais pas que les choses pouvaient s'effacer comme ça. Donc, tels qu'ils sont là, à chaque fois qu'ils me voient, ils me demandent toujours où est ton sauveur, où est Cédior? Viens. Je crois que je vais disparaître. Attends, ne panique pas. Pisse? Qui, qui, qui est celui-ci? Que veut dire ceci? Ne t'es-je pas prévenu d'arrêter d'aller avec cet idiot? Ce grand bâtard! Ne t'ai-je pas dit que je ne veux plus te voir proche de ce bâtard? Maintenant, qu'est-ce qu'il fait ici? Je te pose la question. Réponds-moi, es-tu maintenant devenu sous tes mouettes? Je vous demande pardon, avec tout le respect que je vous dois. Je ne suis pas un bâtard. Et s'il vous plaît, arrêtez de m'insulter. Tu me dis que tu n'es pas un bâtard. Tu me dis que tu n'es pas un bâtard. Maintenant, va demander à ton idiote mère, Monica, et ta grand-mère, ton père. Qu'elles te disent qui est ton père. Tu es un homme sans origine. Un homme idiot et sans racines. Un bâtard de renom. C'est ce que tu es. Maintenant, laisse-moi te prévenir pour la dernière fois. Je ne veux plus te voir nulle part proche de ma fille. Est-ce que tu m'entends? Si je te vois encore quelque part un jour, proche de ma fille, je te casserai. Je parlais-tu à quoi, c'est là-bas? Je m'occuperai de toi, tu vas voir. N'importe quoi. Vraiment ce bâtard. Maman? Maman? Maman, dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. Maman, attends, attends. Comment tu viens de m'appeler? Ton enfant? Sœur, je ne comprends plus rien. Comment viens-tu de m'appeler? Qui est mon père biologique? De quoi parles-tu? Maman, qui est mon père biologique? Oh, vous continuez à poser des questions? Oh. C'est vieux. Maman, je vois que tu préfères me laisser partir plutôt que de me dire la vérité, c'est ça? Si tu ne me dis pas qui est mon père biologique, je vais me ôter la vie tout de suite. Sœur, Red, parle, je t'écoute. S'il te plaît, c'est vieux. Calme-toi, mon fils. Tel que tu le vois, je suis ta mère biologique. Je vais te dire à propos de ton père biologique. Ah, ici, Aris. Aris, Aris, non. Pourquoi tu es... Oh, non. S'il te plaît, ne fais pas ça. En effet, je ne connais pas assez sur toi. Et si tu décides de m'abandonner après eux? Chut! Je ne ferai pas une telle chose. Ok. Ecoute-moi. Mon nom est Georges Anousike, fils de Hiruna Anousike, premier du royaume d'Odji et Saint. Pour être plus clair, je peux te donner mon adresse complète si tu veux y aller. C'est pourquoi alors? Parce que je veux juste que tu saches que je t'aime. Je ne puis m'amuser avec ton coeur. Je suis éperdument amoureux de toi. Et rien ne peut changer ça. Une minute. Ok. Prends ça. Prends-le. Vas-y. Prends. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et c'est pourquoi? Ceci est un symbole de l'amour que j'ai pour toi. Cela m'a été donné par mon père, de sa mère. Et ma mère me l'a donné à moi de la même manière. Et je te le donne maintenant, comme symbole d'amour que j'ai pour toi. Ok. Garde sa jalousement. Et ne le perd surtout pas. Monika. C'est ce qui s'était passé. C'est ce qui s'est passé. Georges est ton père. Mais il était mort dans un accident de voiture il y a des années passées. J'ai une photo de lui à l'intérieur. Alors si on entre, je veux te la montrer. Mon fils, j'aimerais que tu comprennes que nous avons gardé tout ceci pour ton bien. D'accord maman, je comprends maintenant. Je suis reconnaissant à Dieu de ne pas être un bâtard, tel qu'on m'a appris. Tu ne l'es pas mon fils. Tu ne l'es pas. Je ne m'en fais plus du tout. Ok. Oui, sérieux. Nan. Tu es mon petit-fils. Mon petit-fils bien-aimé. Merci maman. Merci. Tu es mon petit-fils. Merci. Merci. Ne me touche pas. S'il te plaît pardonne-toi. Pardonne-moi chérie, arrête de m'ignorer, ça ne voit rien aux autres. Je te comprends bien que tu ne veux pas que je parte devant des anciens du village. Je le comprends très bien, mais on ne peut pas rester ensemble tout en m'ignorant de la sorte. Pourquoi ne pas m'accorder une autre chance? Accorde-moi une seconde chance en payant ma dot. Tu dois payer ma dot comme l'a dit ta mère. Comme ça, ça nous donnera l'opportunité d'avoir un autre fils. S'il te plait, je suis fatiguée de ce silence. Je suis désolée, s'il te plait, pardonne-moi. Je te supplie au nom de Dieu, s'il te plait. Georges, parle-moi. Georges, parle-moi. Chérie, j'ai un plan. Chérie, j'ai un plan. C'est un plan. We all share you. Je m'envoye. Chérie, tu as un plan. Bebe. Je crois qu'on doit adopter un enfant. On doit adopter un garçon. On doit adopter un garçon. C'est une planète. Ce que je dois faire est de prétendre être enceinte. Et lorsqu'il sera tente, je n'entendrisse ton enfant garçon. De la sorte, tu vas garder la royauté et tout ce royaume sera à notre faveur. Chérie, ne pouvons pas laisser cette idée chômer. Je ne veux pas adopter l'enfant d'un autre homme avant de devenir roi. Si mon peuple ne veut pas me couronner, ils peuvent garder le trône. Non, je n'étais même pas intéressé au début. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Quel genre d'homme es-tu ? Ça, c'est une opportunité que n'importe quel homme peut sauter dessus. Tu dois profiter de cette opportunité. Tu m'insultes à cause de ta volonté ? Comment oses-tu ? Es-tu saoule ? Je suis désolée, désolée. S'il te plait, je ne peux pas laisser cette opportunité nous passer. S'il te plait, je veux que nous gardions la royauté. Je ne veux plus demeurer sous le plait d'une personne, s'il te plait. Je t'en prie. Tu aurais dû penser à cela avant de tuer ton propre fils. Excuse-moi. Mon amour, s'il te plait, s'il te plait, arrête de faire ce texte. Mais concentrons-nous sur l'adoption, je t'en prie. Qu'en efface de ce sera possible. S'il te plait. Je l'ai considéré. Alors ? Ça suffira seulement après avoir pleuré notre fils. Je sais. Mais concentrons-nous d'abord. Nous n'avons pas assez de temps. Nous n'avons pas de temps à perdre. Nous devons courir vite. S'il te plait. Et après, nous pouvons chercher à l'enterrer. Mais d'abord, nous devons aussi nous rassurer du futur. Est-ce que tu me comprends un peu ? S'il te plait. Bien. Est-ce que c'est bon ? S'il te plait. J'ai compris. Oh ! Merci, chérie. Merci. Oh, chérie, ça va ? Merci énormément. Pourquoi tu ne souris pas ? Bam. Toutefois, je dois commencer à faire des appels, me mettre en contact avec les orphelinats pour demander les conditions d'adoption. Tu vois, chérie, j'arrive. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Georges, qu'est-ce que c'est ? Que veux-tu dire par tu n'es pas intéressé par la royauté ? Donc tu veux vraiment abandonner ce qui t'appartient ? Ton père sera vraiment couvert de honte dans sa tombe. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Dans ce cas, j'ai besoin d'un fils biologique. Ah oui. Personne ne peut décevoir Dieu. Au lieu de faire du fils d'un autre homme le mien. Parce que tout simplement, je veux devenir roi. Ouais. Vaut mieux que je prenne une autre femme qui me donnera un fils biologique et je deviendrai roi. Je ne sais pas, tu vas arriver. Mais qu'est-ce qui te lè priest ? Alors je rentreaye. Vous voyez, c'est pas fini, mais j'ai envie. ta femme n'a pas pu non plus croire au résultat elle est enceinte de trois mois en effet le miracle s'est produit le docteur dit que ma femme porte une grossesse de trois mois mais aisément lui dit que ma femme ne peut plus jamais concevoir qui devrais-je croire? aisément est un homme d'intégrité je suis en train d'halluciner que se passe-t-il vraiment? y a-t-il quelque chose que ma femme ne me dit pas? définitivement quelque chose ne va pas bien quelque part nous devons insister que sa cruelle femme vienne jurer devant les dieux de nos ancêtres juste imagine toi comment peut-elle tomber enceinte? hein? moi je suis complètement perdu et pourquoi maintenant? pourquoi n'était-elle pas enceinte depuis longtemps? ça c'est un miracle que je n'arrive pas à comprendre oh donc elle doit venir pour jurer et me convaincre ouais ils sont là méchante personne tous les deux sont là hé 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 qu'est-ce qui a fait venir cette ivrogne ici? écoutez moi qu'est-ce que tu es ici? laissez-moi vous dire depuis hier là jusqu'à maintenant je n'ai rien pris du tout mes yeux sont clairs c'est pourquoi je suis venu t'avertir Onoou et toi hé hé Maduka Maduka je ne sais même pas si tu es Maduka ou bien Kamadou parce qu'actuellement même Onoou t'a emporté écoutez Où est l'autre là? Ndoubam et Ikemba tous autant que vous êtes les dieux voient ce que vous faites si vous n'arrêtez pas ce que vous faites ce que vous faites va vous arrêter les dieux sont en train de venir avec leur colère petit peu ils vont en finir avec vous ils vont vous cogner ils vont vous cogner derrière vous vos derrière et vous n'allez même pas comprendre ce qui vous arrive si tu connais là d'où vient ce temps dis-le de retourner sinon je vais briser sa tête est chauve avec ma crâne tu dois faire atta... Laisse-le tranquille Laisse-le tranquille avec sa moustache qui est énorme plus qu'elle s'échevée laissez-moi vous dire j'ai transmis mon message je sais ma moustache est énorme que... oui mais regarde tes yeux à te voir comme ça je ne sais même pas ce que tu as l'habitude de prendre ni ce que tu fumes franchement je ne sais pas je ne sais pas mais regarde toi laissez-moi vous dire que je vous ai déjà prévenu que vous écoutiez ou que vous fassiez le contraire les dieux sont en colère contre vous tous et ils en finiront avec vous une fois qu'ils vous auront vous tous ha j'ai pitié de vos générations parce que... Va-t'en d'ici Va-t'en d'ici On va voir N'importe quoi idiot on verra bien méchante personne ha ne le regarde pas comme je le disais N'am approche maman pleure pas oh je t'ai envoyé pour aller découvrir il n'y aura pas de croix devant toi Amen et le bonheur sera ton partage Va avec tant de prières et tant de bénédictions et le Seigneur sera avec toi Amen et ton voyage aura du succès Amen Tout ceci pour la gloire du Seigneur Amen C'est bien Maman S'il te plait prends bien soin de toi Je le prie maman Ah Rappelle-toi de toujours prier Toujours Et sois toujours un bon garçon N'en fais pas maman je le ferai Je le ferai Je le ferai Alors prends mon téléphone comme ça on va commencer à s'approuler D'accord maman merci Tu vas me manquer Je vous manquerai aussi Tu vas me manquer maman S'il te plait arrête de pleurer je t'en prie ça va aller Ne pleure plus je t'en prie Tu me quittes Non Bien sûr que non Et tu es en train de me quitter Non maman bien sûr que non Je reviendrai Où est-ce que tu vas et tu me laisses Je reviendrai Maman Je reviendrai Maman s'il te plait arrête de pleurer Je reviendrai Maman 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 C'est vieux Bon voyage hein Hey Maman c'est bon Hey Maman c'est tout fier Maman c'est tout fier Maman c'est tout fier Maman c'est tout fier C'est tout fier Maman c'est tout fier Maman c'est tout fier Maman et moi c'est tout fier la pauvreté n'est pas bon la pauvreté est une maladie un riche est celui qui a de l'argent et qui a aussi le cerveau de savoir comment l'utiliser en son dos six mois c'est un du calco ton histoire va changer écoute au nom où est le roi de ce royaume que dieu nous a donné et il est la bonne personne pour nous diriger tout ce dont tu as besoin c'est de le soutenir et tu en profiteras tu en profiteras comme moi pas pas ce citadet qu'est ce qu'il en sait du trône tu es un menteur un fantastique menteur au fait tu es le plus grand et le plus idiotique menteur que je n'ai jamais vu de ma vie non mais regarde toi non j'ai pitié de toi tu sais pourquoi très bientôt très très bientôt ta méchanceté se dévoilera très bientôt ta méchanceté sera vue tu penses que puisque les dieux sont silencieux maintenant ils seront pour toujours non ils vont garder silence pour toujours regarde toi tu sais à quoi tu ressembles laisse moi te dire tes secrets sont sur mes paumes je les ai absolument tous je connais tous tes secrets tu ferais mieux d'être prudent mes secrets sont dans tes paumes tu as bien entendu je vois que tu cherches quelqu'un pour te tuer si je pointe mon doigt comme ça maintenant mes garçons vont t'éliminer quel garçon regarde toi tu ris ton problème c'est que tu cherches quelqu'un pour te tuer je ne veux pas que le fantôme d'un misérable vienne pleurer à mes fenêtres chacune et et c'est pourquoi je te laisse regardez moi ça tu n'es rien d'autre qu'un gros ballon rempli d'air laisse moi te dire quelque chose il suffit que je prenne une aiguille et oui tu exploses tu n'es rien tu n'es rien du tout oh no un jour une aiguille et boum c'est ce qui va tuer juste une épine et tu exploses et tu as l'audace alors que tu n'es rien regarde toi n'importe quoi allez va te faire boire regarde moi ça je pense que cette boisson de te renseigner tu penses que la pauvreté de la crassée tu penses être un homme qui a de l'argent et tu veux devenir un vendeur pour vendre la royauté à ono tu veux vendre à ono voilà comment l'argent et les pouvoirs veulent vous rendre méchant jusqu'au point de vouloir vendre la royauté à quelqu'un mon nom je ne peux même pas échanger parce que je suis plus que toi je suis riche plus que toi je suis riche plus que tu regardes et le regard de moi ça chez vous tu veux vendre la royauté à ono 1 puisque ton argent plus grand que moi je veux devenir un vendeur regarde toi mon ami à haute et coule le grand c'est bel et bien moi quelque chose pour moi bien sûr j'ai toujours quelque chose pour toi j'ai quelque chose d'être très vrai tu ne changera jamais vas-y doucement doucement au fond ne changera jamais donne moi le mien c'est trop frais tu sais au t'écout le grand palmiste merci au t'écout merci d'avoir étanché ma d'ailleurs tu as ajouté du carburant dans mes pieds je vais courir dans toute la communauté et annoncer à tout le monde que prince george annoncer qui est la vraie personne choisie par les dieux oui qu'est ce que tu racontes j'ai appris qu'il n'est pas qualifié pour être roi qui a dit ça et que c'est ono qui a été choisi par les dieux ono ono c'est choisi lui même ono ono c'est choisi lui même les dieux n'ont pas choisi ono et laisse moi te dire ono et tous ses conjoints sont complètement déçus tous autant qu'ils sont devraient être déçus par les dieux j'aurais souhaité que le prince george soit désigné mais j'ai pitié de lui car ses opposants sont très puissants ses opposants sont puissants laisse moi te dire ono ainsi que toutes ces personnes n'ont pas cessé de détourner de l'argent pour acheter tout le monde et même quel est son nom ikemba 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 ce ikemba ikemba compte kidnapper et tuer le prince oui c'est ce qu'ils vont faire qu'est ce que tu es en train de qu'est ce qui se passe qui quoi les gens risquent de t'entendre et tu as peur d'eux arrête moi ces conneries écoute je n'ai pas du tout peur d'eux 1 pour la peine rentre chez toi tu entendras parler de ça et tu entendras parler de ça au son du ça va je vais très bien je vais parfaitement bien mon ami ne t'en fais même pas s'il te plaît soit prudent de dire 1 ils vont tous payer oh l'alcool au nom le roi ça tient même pas au son du est ce que ça va ah oui très 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 bien je vais bien je vais très bien je vais très bien t'en fais pas je ne suis pas ivre que tout le monde m'écoute attentivement je m'adresse bien à tout le monde si vous connaissez au nom au nom quel que soit comment vous l'appelez si vous connaissez du bac ou du bac ou et ikemba dit leur et écoute moi je veux que tu délivres ce message et même toi un dit leur dit à ono ainsi qu'à ses dieux qu'ils devraient désister de leur plan machiavélique qu'ils ont contre cette communauté contre le trône et contre le prince ou sinon les dieux de cette terre les visiteront dans leur maison les dieux de cette terre les détruiront tout autant qu'ils sont allez le dire à ono hey toi là tu as entendu ce que j'ai dit va dire à ono et à ses dieux de désister de ce n'importe quoi qu'ils sont en train de faire contre le trône ou sinon ah 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 hey au nom ou au nom ou ikemba ikemba Un du baco. Un du. Oncle, s'il vous plaît, excusez-moi. Oncle, s'il vous plaît, excusez-moi. Oncle, j'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît. Tu. Tu as besoin de mon aide ? Exact, oui, j'ai besoin de votre aide, monsieur. J'en étais sûr. Je le savais. Mon esprit n'a pas cessé de me dire de ne pas finir cette boisson. C'est pour cela. Je devrais croiser un visiteur en chemin. Hey ! T'en fais pas. Laisse-moi t'offrir à boire, hein. T'en fais pas. Non, monsieur. Non, pas ça. S'il vous plaît, oncle. Ce n'est pas le genre d'aide dont j'ai besoin maintenant, là. Quoi ? Tu... Tu... Tu ne veux pas de mon aide ? Ce n'est pas le genre d'aide dont j'ai besoin maintenant, monsieur. Hmm. Ok. Tu peux y aller avec ton... Monsieur, s'il vous plaît, je viens de très loin. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Hmm. S'il vous plaît, monsieur. Tu viens de très loin. Oui, monsieur. Laisse-moi te dire. Tu as encore un très long chemin à parcourir. S'il vous plaît, monsieur. Je ne veux pas de mon aide. Tu ne veux pas de mon aide. Monsieur, s'il vous plaît, on se trouve la famille d'Anno-Siquier. Oh, mon Dieu. S'il vous plaît, monsieur. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Hein ? Qu'est-ce que je fais, sérieusement ? Oh. Hey. Hey. Mais c'est à droite ou à gauche ? Qu'est-ce que je vais maintenant, moi ? Hein ? Oh, Kéki, c'est lui qui a engendré Okafor. Hein ? Vraiment ? Eh, Okafor, que tu connais, il a le fils d'Ohkéki. Hein ? Et qu'Okafor a l'air, ton vieux, pour être le fils d'Ohkéki. Je ne l'aurais jamais su, si tu ne l'avais pas dit. Bonjour, mes anciens. Salut, mon fils. Mon fils ? Mon nom est Sevio, monsieur. Je viens de très loin, s'il vous plaît. Je vous prie, où se trouve la famille d'Anno-Siquier ? Famille d'Anno-Siquier ? Oui, monsieur. Y a-t-il un problème ? Non, non, aucun problème, monsieur. Aucun problème. Au fait, monsieur, ils sont aussi de ma famille. Je suis venu pour vivre et me familiariser avec eux. Oui, monsieur. Et qui t'a envoyé ? Les jeunes gens comme vous, à nos jours, sont utilisés pour des fins maléfiques. Non, 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 pas du tout, monsieur. Qui dit mes parents ? Ce n'est pas le cas pour moi. Monsieur, je suis juste venu pour connaître mes racines, c'est tout. Dans l'origine ? Oui, monsieur. Racines ? Docteur, ça ne va toujours pas. Vraiment ? Oui. Il n'y a aucun problème avec elle, à part le test que nous avons fait jusque-là. C'est vraiment étrange. Et ça défie même le traitement médical. Alors, que faisons-nous maintenant ? Le conseil que je pourrais sincèrement vous donner est de la soumettre à un traitement spirituel. Ça ne pourra pas marcher avec le médecin ordinaire. Chéri, tu iras bien, d'accord ? Mais, qu'est-ce que j'ai fait ? Et pourquoi les dieux laissent tout ceci m'arriver ? On m'exige d'avoir un fils. Sinon, je ne vais pas céder au trône de mon père. Que dois-je faire ? Allez, m'becile, allons-y. Bouge ! Ferme-la. Tu me diras ce qui t'emmène ici. Tu vas me dire ce qui t'emmène ici. Bouge ! et donc ta mission de tuer notre prince n'est ce pas un truc que je t'ai tué en premier non 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 monsieur non s'il vous plaît je suis venu pour rencontrer mon père ici qui est ton père c'est mon père non sur cette photo c'est mon père ma mère m'a dit que c'est mon père il est mort il ya 15 ans de cela on est plutôt de le faire c'est si vous devriez me rendre service s'il vous plaît qui est ce que tu veux mentir un grand prix est ce que tu veux mentir vous fait vous reconnaissez pas cet homme qui veut tu mentir vous prie à c'est nous que tu veux tromper mon cher oui ça ne peut pas être non au nouveau et noble il ne peut pas copier avec ses gars je vous prie ce que personne peut te sauver ici s'il vous plaît monsieur je le sais non c'est mon ami calme tu es pas vous en suppliez des bois monsieur s'il vous plaît s'il vous plaît oh mec nous sommes dans la merde nous sommes dans la merde un petit qu'on pouvait tuer facilement comme ça faire un clean job et nous en aller mais tu es trop bon tu vois ça nous a foutu dans la merde tu me fais rire on peut pas chaque fois parler des tuer tuer si tu avais vraiment une tête qui réfléchit tu devrais déjà commencé à chercher ces garçons ces petits pays nous rapporter beaucoup on devrait les prendre et l'amener chez eux et pour demander quelque chose tout ce qui t'intéresse c'est tuer cherchons les s'il te plaît allons les chercher ne me crie pas de si haut ne me crie pas de si tout ça c'est toi un petit qu'on pouvait faire ça c'est moi tu es comme ça tu l'as laissé partir qu'est ce qui t'a retenu si longtemps s'il te plaît s'il te plaît amène le chez la reine maintenant avant que ces jeunes arrivent ici s'il te plaît c'est très bien je t'en prie c'est une bonne main tu peux partir merci allez et on y va le premier jour que je t'avais je savais qu'il y avait quelque chose c'est vrai madame je suis venu ici à la recherche de la lignée de mon père ma racine le pauvre monsieur georges a nous sicker il est mort il ya quinze ans j'ai cela quoi oui madame attend un peu écoute moi maintenant jusqu'à ce que nous devons finir cette conversation je ne veux plus jamais écouter ceci tu l'as bien compris et je ne veux plus que notre bouche pour parler à propos m'as-tu saisie je vous promets ma royauté votre majesté tu peux nous laisser je vais prendre soin de lui viens avec moi un prince georges tu as entendu ce que ezemo a dit tu ne peux pas changer la culture qui existait même avant tes aïeux même avant annoncé qu'est premier c'est évident que tu ne peux pas être notre roi on n'a pas le choix que de laisser le trône à une personne capable ah oui pour tout le respect que je vous dois mes aînés je ne veux pas accepter un tel raisonnement saugrenu ah ouais mon héritage n'ira jamais à personne personne ça n'arrivera jamais c'est ça écoute moi écoute moi prince jean j'ai anossiqué moi je ne te supplie pas de nous donner ce palais et le trône la culture te contraint tu ne seras pas tes propres sujets la culture c'est notre culture et tu dois l'obéir le trône doit aller à une autre famille point final ouais c'est ça notre culture c'est ce que dit la culture lola ono et on dubako lola je suggère que vous partie à la maison et laisser que les dieux nous sortent de ce valet je ne veux plus de vous george s'il te plaît je veux te voir j'espère que tu as fini avec ces bâtards lola as-tu entendu ça hein as-tu entendu ça mais attends elle nous insulte comme ça mon fils maintenant j'ai compris la signification de l'âge c'est que l'homme ne sait pas c'est que l'homme est dans lui tu as raison mais pourquoi tu dis ça exactement avant d'y arriver s'il te plaît permets moi de réculer dans la jeunesse y a-t-il une fille que tu avais engossé hormis doris george 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 ne t'ai-je pas interdit de mettre tes pieds dans cette parcelle malgré tous mes avertissements tu continues de faire allez s'il te plaît comment tu peux être si méchant comment tu peux rejeter mon ami monique écoute moi je n'ai pas le temps pour tes bobards comme tu peux le voir je suis occupé tiens tu peux jeter un coup d'œil au moins tu pourras comprendre le degré de ta méchanceté quoi monica est enceinte monica est enceinte de moi waouh quelle bonne nouvelle quelle bonne nouvelle je devais te conduire à elle et tant que qui tu sais comment la soeur de monica va se t'effacer si elle apprend la nouvelle tu t'exclames tu es étonné viens la prendre emmène moi la voir tout de suite n'importe quoi c'est une bonne nouvelle hein je n'arrive pas à le supporter tu m'as vraiment exposé Georges tu as ruiné ma destinée je te dis franchement je ne vois pas pourquoi tu t'en fais pour ça je suis le fils unique de mes parents tu n'inverteras pas cette concette sache que mes parents sont contents de t'avoir en tant que leur belle fille alors je ferai mieux de t'épouser et je te promets tout ira bien qu'est-ce que tu me dis tout ira bien c'est tout ce que tu peux me dire chérie du calme voyons tu ne penses même pas la honte que tu m'as causé Georges tu ne penses même pas la honte qu'est-ce que je veux dire à ma santé dis-moi qu'est-ce que je lui dirai écoute je t'en prie calme toi je viendrai voir tes parents et aussi voir ta sœur et je ferai le nécessaire pour faire de toi ma femme en tout cas ce n'est pas du tout raisonnable franchement je te dis je veux faire l'avortement chérie je t'en prie franchement je ne viens plus jamais me chercher je te souplie au nom des dieux monica ne t'en fais pas un enfant on va s'en sortir je te promets laisse-moi partir monica non non monica 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 si dis-moi y a-t-il un problème nous prions pour le progrès pourquoi devons-nous chercher le problème je t'aime t'inquiètes mon fils je veux te parler demain juste après la réunion avec Aizé d'accord merci maman d'accord ma fille je ne suis pas surprise de tout ce que tu as vécu avec mon fils je veux dire de tout ce qui était arrivé entre toi et mon fils mais je ne suis pas convaincue je veux que tu puisses me convaincre s'il te plaît convainc-moi tu sais chacun peut créer une histoire franchement je ne suis pas encore convaincue hein convainc-moi vas-y ma reine votre fils m'avait donné ceci c'est tout ce que j'avais eu de lui c'est ça ma reine il t'avait donné ceci donc il t'aimait à ce point mais ma fille pourquoi avais-tu vendu ton poste à Doris dis-moi pourquoi ma reine Doris était ma meilleure amie je l'aimais et la traité comme ma propre soeur lorsque George était tombé amoureux d'elle je ne t'ai pas vraiment sûre hé Monica donc tu m'es montée moi et ta grande soeur depuis tous ces temps hé deux mois donc tu veux dire que tu n'es pas au courant de ça oh non je ne sais pas je jure j'ai vu me régler avec cela deux mois passés hé hé tu veux dire deux mois tu m'as surpris tu m'as vraiment surpris je ne sais quoi faire quand je te faisais remarquer que tu t'es devenu faible la semaine dernière tu disais que oh non je vais bien je suis ok tout va bien tu vois maintenant franchement Doris je te dis la vérité je n'ai pas fait avec quelqu'un d'autre juste une fois avec lui je te dis la vérité ma soeur s'il te plaît regarde chacune seule fois pour toi pour tomber enceinte il devait te toucher combien de fois est-ce que tu t'entends parler hein monica ne sais-tu pas qu'un seul supermatozoïde suffit pour que tu tombes enceinte hein ne le sais-tu pas ma soeur je suis finie hein arrête de pleurer arrête de pleurer va à la maison et repose toi ce n'était pas intentionnel lui maintenant c'est le temps de trouver une solution nous devons trouver une piste pour l'instant tu dois rentrer à la maison et te relaxer dis moi et si je ne t'ai pas alors partie à l'hôpital pour mon examen qu'est-ce que j'allais faire dis-moi un peu mon dieu t'inquiète ma chérie ça va aller il y a toujours une solution à chaque problème pour l'instant tu as besoin d'abord d'aller à la maison fais comme si de rien n'était d'accord moi je vais regarder ces résultats jusqu'à ce que nous trouvions ensemble une solution c'est bon merci merci allez je te ferai non s'il te plaît dès que tu seras à la maison ne donne pas aux gens l'opportunité de te suspecter il n'y a rien sois calme je suis avec toi n'oublie pas de prendre de dérouler ok lève-toi lève-toi un temps courage ça va aller j'ai reçu tes larmes s'il te plaît regarde-moi cette souris si tu crois la plus intelligente tu couches avec le même homme que je désire avoir ça c'est une opportunité un ordre pour moi je suis contente que nous soyons tous en vie pour vivre ces choses j'avais revêté ça j'avais revêté ça mais ma fille fait de vue que je devais avoir un traitement de malaria avec les je ne me souviens tu peux merci je me souviens je te fais c'est si tu peux Donc, c'est toi? Il n'y a pas de problème. Je vois toi, ton fils et moi. Ma fille, t'inquiète. Je reviendrai pour toi, ok? Zine, moi et Oma. Je veux vous revenir. Je dois partir maintenant. Papa? Tous ces gens qui t'appellent anciens à l'église parce qu'ils ne savent pas jusqu'à quel point tu es méchant. Merci, que le tonneuf frappe ta gueule-ci. Il était semblable du héros là-bas. Qu'ils s'occupent d'eux-mêmes et aussi de leurs parents. Mais toi, tu es si content, mais pas. Content de ce que je gagne par jour. Tu es un idiot. Le tonneuf frappera cent fois par jour. C'est le nombre de fois que le tonneuf frappera. Papa, écoute, c'est parce que tu ne joues pas très bien ton rôle de père. Je croyais que tu voulais même vendre l'une de nos terres. Au moins pour m'aider ton premier fils. Que l'infanterie militaire de Nougou vienne se joindre à celle qui est ici pour tirer sur toi ton voyeur cimetière. Papa, ne me dis pas que tu as fait arrêter ces vieux causes de ce que nous avons discuté. Tu es même en train de sous-estimer la méchanceté de papa. Tu ne les connais pas. Papa, si tu ne veux pas t'attirer la colère des dieux dans ta vie, vous faites relâcher ces garçons. Il n'était rien fait. Tu n'étais pas comme ça, mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, maintenant, vous complotez contre moi. Il n'y a pas de problème. Papa, tu dois m'établiront. Tu veux que je t'établisse? Toi, tu veux que Sévion soit libérée? Oui, c'est ça. Pas de problème. Tu veux être établi. Papa, tu dois m'établiront. Toi, tu veux que Sévion soit libérée? Papa, tu dois faire beaucoup de choses pour te rattraper. Sers-moi. Merci. Merci? Non, 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 reviens. Reviens ici, reviens et je vais t'établir. Toi, reviens ici pour que je libère Sévion. Sévion te sauvera cette fois-ci. Idiot. Vous ne me permettrez pas d'avoir la tranquillité d'esprit. Revenez ici, je vous donnerai la pièce de vos monnaies. Tu veux être établi. Et toi, tu veux la libération de Sévion. Oui, papa. Tu dois le faire. Sévion n'a rien fait. Tu parles encore. Il est de notre temps et tu le sais bien. Tu parles encore. Au fait, sors de ma maison. Sors. Va quelque part. Sors de ma maison. Tu ne me définisses pas. D'accord? T'inquiète pas. Je sais quoi faire. Reste là, je viendrai avec mon couple. Reste là. Reste là. Excusez-moi. Ce n'est pas vous l'infirmier qui m'avez traité il y a plusieurs années de cela? A l'école secondaire de Mouata. Je ne me rappelle pas. Si, c'est vous. Je m'appelle Georges. J'étais un diplômé en service national. J'étais un diplômé en service national. On m'appelait Copa Georges. A l'école secondaire de Mouata, certains gangsters m'ont attaqué et vous m'aviez traité. Je me rappelle. Le jeune stagiaire qui s'était fait battu par les hommes à cause d'une fille, je... Doris. Joyce. Ah ah, je vous l'ai dit. Hey. Ah, quand je vous ai vu, j'ai dit que, mais... Est-ce que cela pourrait être la raison pour laquelle tout le monde s'est assemblée aujourd'hui? Bon après-midi. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, mère. Comment vas Monica? Est-elle à la maison? Non, j'ai frappé à la porte, mais je ne l'ai pas vue. Oh, 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 oh. J'ai oublié, elle m'a expliqué des vétérans dans l'hôpital pour vous chercher. Oh, non. Elle n'est pas avec toi. Je ne l'ai pas vue là-bas. Ok, tantine, aide-moi à lui remettre ce résultat. Elle l'a oublié chez moi. Et de quoi il s'agit? C'est le résultat d'un labo médical. Tout est dedans. Monika est enceinte. Hé, cette fille va me tuer. Hé. Ma chère, je t'en vais. Monika. Georges. Georges, voilà. Monika. Qu'est-ce que je vois là? Ah, Georges, toutes ces années, tu étais en vie et tu as voulu que moi, ma mère, et mon fils, nous puissions souffrir. Ce n'est pas ma faute, c'est quoi? On m'a dit que tu étais morte. C'est vrai. Je ne crois pas. J'avais appris que tu étais morte. Je ne croyais pas que tout ceci pouvait m'arriver. Pas du tout. Et comment, Nicole? Beaucoup de nos amis te demandent. Oui. Waouh, vraiment. On m'a manqué. Moi, je m'a beaucoup manqué. J'attends que tout ceci finisse. Comme ça, je pourrais reprendre mes études, tu vois. Comment va, Georges? Doris, je t'ai posé une question. Comment va, Georges? Monika, je crois que tu es au courant de l'accident qui venait de se passer il n'y a pas longtemps. Oui, 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 je l'avais entendu. Georges était mort dans cet accident quand il venait de se localiser. Quoi? Monika. Aaaaaah! Qu'est-ce que je fais? Dis-moi. Mais ta chanson est mort. Attends-toi un peu. Doris, dis-moi, Georges est mort. Aaaaaah! Non, ne me dis pas ça. C'est pas possible. Doris m'avait dit que tu étais morte dans un accident. Tu as décidé de venir ici malgré tout ce qui s'est passé. Pourquoi? Tu n'es pas la bienvenue. Georges, est-ce que tu peux arrêter avec tout ce que tu fais, s'il te plaît? Le pire est déjà arrivé. Qui te le console? Le pire est déjà arrivé. Le pire est arrivé. Quel est ce pire qui est arrivé? Monika, mon amie, est morte dans un accident. Quoi? Je viens juste à peine d'être informée de sa mort. Je suis tellement choquée. Monika est morte. Non! Comme c'est triste. Non! C'est très choquant, Georges. Il sait juste que je sais dire. Tu es énorme. Non! Il est en courage. Non, je suis celui qui doit payer le prix. C'est incroyable, mon Dieu. Par elle. Pas non plus ce bébé inontant qu'elle portait. Non! Non! Georges! Je veux ma Monika. Je veux ma Monika. Je veux ma Monika. Georges! Non! Non! Normal! Non! Qu'est-ce que tu as des larmes aux yeux? Granteur, parle-moi, non? Quelqu'un t'a battu? Granteur? Granteur? Où vas-tu? Il s'est fait déjà tard. Viens dormir. Granteur? 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 Granteur, je suis en retard pour l'école. Granteur? Granteur? Est-ce que tout va bien? Ne vas-tu pas travailler aujourd'hui? Mais toi, j'ai à t'y parler. Monika? Oui? Je te considère comme ma soeur, voire même comme ma fille. Est-ce que je t'ai déjà fait du mal? Monika, est-ce que tu m'as déjà demandé quelque chose et que je te l'ai refusé? Oui? Attends. Granteur, t'es-je offensée? Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Monika? Oui? Je t'ai toujours demandé d'être très prudente avec les hommes. Monika, tu es allé t'offrir facilement aux hommes. Regarde les conséquences maintenant. Elle vit en toi. Monika. Je suis désolée, grande soeur. Je ne savais pas que tout ceci pouvait m'arriver. C'est simple. Là, je suis désolée. Tu es désolée? Monika, tu viens de dire que tu es désolée. Tu n'es pas pour moi. Ne me touche pas. Monika. Réalises-tu l'écart d'âge qui existe entre ma naissance et la tienne? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas si tu le savais. Tu allais réaliser combien je me suis sacrifiée pour me rassurer que les souhaits de nos parents pouvaient se réaliser. Je suis désolée. J'ai sacrifié ma soeur, Monika. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je ne sais pas. Pourquoi as-tu décidé de ramener la honte dans ta vie? Dans la mienne? Je suis désolée. Et c'est que dans notre famille. Pardonne-moi, grande soeur. Je suis désolée. Monika, tu n'as pas pensé à cette vieille femme? Quelle est cette personne que nous avons? Je ne sais pas. Non. Qu'est-ce qui t'est passé? Pas de peur. Pardonne-moi. Juste cette pauvre vieille femme. Il ne me touche pas. Grotte, pardonne-moi. Non, pas. Non, pas. Mais j'étais saoulée. J'étais désolée, s'il te plaît, pardonne-moi. J'étais désolée, s'il te plaît. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît. J'étais désolée. Monika, sors de chez moi. Va-t'en. Je ne veux plus te voir, va-t'en. Va-t'en, Monika. On y va. Marto, on y va. Sors de chez moi. Ne remets plus jamais tes pieds chez moi. Va-t'en. Je ne veux plus te voir. Je ne veux plus. Désolée, quoi? J'ai besoin d'excuses. Sors. S'il te plaît, s'il te plaît, je suis désolée. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu es encore revenue? Qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en, on y va. Prends tes affaires, va-t'en. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Rentre dans la forêt d'où tu proviens. Rentre. Monika, je t'ai dit, tu es un animal, tu n'es pas un être humain. Rentre dans la forêt. Rentre dans la forêt. Va-t'en de chez moi, sors de chez moi. Débout, lève-toi, lève-toi, on y va. Sors de chez moi, jette-le plus, je vais te poser mes yeux sur toi. Parle. Grotteur, je t'en souviens. C'est parce que je suis gentil avec toi. Je te ferai vomir cet enfant par là-bas si tu restes là. Idiote. Grotteur, quand t'es arrêté, s'il te plaît, je t'ai désolée. Ne m'appelle pas, va-t'en. S'il te plaît, Grotteur, désolé. Je ne pouvais jamais imaginer ce jour. Et mon fils? Ton fils? Il est à la station de la police. Excuse-moi, c'est l'île de la police. Pourquoi? Il y a un monsieur dans le village qui a juré que moi et ma mère ne s'irions jamais en paix. Juste parce que j'avais décidé d'être sa deuxième femme. Qui est cet homme stupide? Qui est-il? Amadi. Amadio. Il a emprisonné mon fils. On reviendra sur ça après. Allons au commissariat. S'il vous plaît, allons-y, allons-y. Est-ce que vous connaissez bien celui? Bien sûr. D'accord, allons-y. Levez-vous, partons là-bas. Allons-y, allons-y, allons-y. Allons-y, levez-vous. Je suis sérieuse. Es-tu vraiment sûr que tout ce que tu m'as dit est vrai? Hein? Masi, regarde bien mon visage. Ai-je l'heure d'une personne qui manque? Je ne veux pas de problème avec papa. Ça veut dire que papa a frappé la main qui le nourrit? C'est exactement ce que signifie les actions de papa. Papa, bienvenue. Papa? 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 Tu vois, étant premier fils de cette famille, maintenant que tu as offensé ton chef, je pense qu'il est temps que tu écrives ton testament. Hein? Comme ça, je pourrais avoir la part de bien qui me revient. Mon héritage, disons. Hein? Que... Masi, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi tu es toujours un seul envers ton père? Hein? C'est quoi ça? Maman? Maman? Laisse-moi lui parler. Laisse-moi parler à papa. Parfois, hein? Il n'y a pas que les jeunes qui ont besoin de conseils. Quelques fois même les vieux ont besoin de conseils. Hein? J'ai dit à papa de me donner l'argent de Minerva. Il a refusé. Ok, donne-moi un peu d'argent. Papa a refusé. Même l'argent pour que je débute un business. Papa a refusé. Et maintenant, regarde ce qu'il a causé à cette famille. Il a amené beaucoup de honte dans cette famille. Papa, tu me donneras cet argent. Tu me donneras ma part. Je suis ton fils. Laisse-moi lui parler. Il va me donner cet argent. Il va me donner ma part. Mais papa, où est-ce que tu vas? Tu vas me donner mon argent. Donne-moi ma part. Donne-moi ma part. Ne sois pas un déserteur. Amadi, tu refuses d'investir dans la vie de ton propre fils. Donc, je ne peux plus parler. Amadi, ne me parle plus. Amadi. Amadi. Je vais te juger. C'est bon. Sous-titrage FR ? Papa, où est-ce que tu vas ? Est-ce que tu sors ? Je croyais que tu avais déjà conclu les partages de tes biens, papa. Papa, papa, cette affaire devait déjà être à la conclusion. Les partages de tes biens. Je ne fais qu'attendre. Papa, est-ce que tu sors ? Papa, tu ferais mieux d'en finir. Tu dois me donner ma part dans tout tes biens. Cet homme ne fait que sortir comme ça sans rien dire. Que vais-je faire ? Papa, tu ne vas pas t'en tirer si facilement. Papa ! Tu es le bienvenu. Merci, monsieur. Non, ça va. Merci, monsieur. Ouais. Sois à l'aise, assieds-toi. Merci, monsieur. Sois le bienvenu au palais. Monsieur, j'aimerais vous remercier pour tout ce que vous aviez fait pour moi. En tout cas, ça m'a vraiment touché. Merci, monsieur. Ça va. C'est moi qui devrais te remercier. J'ai vraiment apprécié. Merci. Merci. Merci beaucoup. Personne. Personne ne peut préparer un gibier quand il n'y a pas de sel ni du piment dans sa soupe. Même sans évoquer quoi que ce soit de notre tradition, tout le monde peut voir que le garçon est vraiment fils de ce royaume. Georges, de ce fait, je te confirme d'être qualifié comme l'héritier apparent du trône, le prochain roi, exigo de notre communauté. Aisément. Attends d'abord, s'il te plaît. Aisément, nous aurions tous tort. De négliger notre moyen traditionnel de choisir et de sélectionner notre roi. Quand ça touche des questions pertinentes et sensibles, ne faisons pas d'erreurs qui nous conduiraient dans des problèmes. Calme-toi, Aisément. Suivons la tradition. Nous ne précipitons pas. Aisément, je suis d'avis avec Onohu sur ce qu'il vient de dire. Depuis que notre chère Igwe est mort suite à une attaque, les dieux restent sages. Les dieux ne doivent pas être déçus. Aisément, suivons la tradition. Je crois à mon esprit, mais je ne mettrai pas fin à votre peur. Georges, où est le garçon en question? Va l'appeler. Tout de suite, Majesté. Avance. Prends ça et dis au Dieu qui tu es. Mais sache que toute fausse information provoquera la colère de Dieu sur toi et sur ta famille. Mon nom est Sevio. J'hésiterai en effet. Ma mère m'a dit que M. Georges est ici présent qu'elle avait présumé mort d'après elle et mon père biologique. Et je crois fermement que je connaîtrai mes racines. Maintenant que nous l'avons tous confirmé, pouvons-nous nous lever et saluer l'héritier du trône? Les dieux ont approuvé la position de Georges et il devra accéder au trône comme roi. Igué. Et... 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 Wow! Je suis là! Tu vois, je t'avais dit! Quand tu deviendras roi, tu vois, nous sommes couronnés. Alors, dites-moi, où est ma couronne? Vas-y! Où est ma couronne? Où est ma couronne? Nous sommes couronnés. Dis-moi! Alors, où est ma couronne? Je suis la reine, non? OK! Qu'est-ce qu'elle a porté? Dis-moi, non? Hein? Tu vois, nous sommes couronnés, je t'avais dit. Tu vois, maintenant? Attends. Ouais! Je t'avais dit que nous deviendrons roi et reine. Tu vois, maintenant? Nous sommes couronnés. Tu vois, mon maquillage? Je suis très belle. Je suis la prête pour toi. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je m'avais laissée toute seule. Tu vois? Alors, emmène-moi la couronne. Viens, dépêche-toi. Mène la couronne, non? Je vais la porter. Hé, mais j'attends ma couronne, non? Hein? Attends. Viens. On m'a dit que tu as mis ma couronne. C'est ma couronne que tu as mis. Hé! Tu vas mourir comme un air estime. Hein? Dis-moi. Tu vas mourir. Donne-moi ma couronne. Vite. Oh. Ok. Chape des servantes. Ok. J'ai compris. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Hier. Hein? Mais viens, donne-moi. Ma couronne, c'est quoi ça avec toi? Hé! Laissez-moi. Fais la face. Qu'est-ce qu'il vous plaît? Laissez-moi. 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 Laissez-moi avec moi. Bouge. On y va. Avance. Vous n'avez pas mon unique. On y va. Laissez-moi. 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 C'est bon. Laissez-moi alors. Sentez-moi si vous serez. Vous ne serez pas. Sors d'ici. Igué, 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 Igué. Hé, laissez-moi. Sous-titrage ST' 501 Hum, quel monde. Comment est-ce que Doris pouvait être très méchante? Comment? Elle nous a tous déçus. Moi y compris, la reine. Elle a même corrompu le docteur pour qu'il nous dise qu'elle est enceinte. De mon fils. Elle s'est même permis de jurer. Devant le Dieu que mon fils Georges est responsable de sa mort. Maintenant, les dieux l'ont rendu folle. J'aime. ... J'aime. ... ... ... ... C'est parti.